Déjà, il faut savoir que c'était une reconnaissance particulière, une reconnaissance en octobre. Ça n'a pas tout à fait la même saveur qu'en avril. J'avais aussi quelques doutes ce matin parce qu'on sait très bien que l'été a été humide, etc. et que la végétation a beaucoup poussé cet été, mais au soir de cette reconnaissance, on peut s'apercevoir que les pavés sont en bon état. Bon, il y a quelques points de verdure, mais c'est vraiment très loin de ce que j'imaginais et c'est même beaucoup, beaucoup mieux et donc c'est rassurant à quelques jours de la course. Déjà, je pense que c'est la fatigue de la saison. Je pense qu'au mois d'avril, les coureurs sont encore pleins d'entrains et de motivation. Au mois d'octobre, c'est quand même beaucoup plus dur et je pense qu'il y a quelques coureurs qui risquent de glâcher plus vite. Mais pour le vainqueur, ça ne changera pas grand-chose. Il faudra toujours être aussi fort, aussi habile et forcément, ce sera un grand vainqueur qu'on aura dimanche soir à Roubaix. Bien sûr que c'est quelque chose qui fonctionne depuis des années. On compte sur eux pour réparer, penser un peu les secteurs pavés. Ils font comme chaque année du travail régulier. On s'en est encore aperçu sur le pont Jibus. C'est quelque chose qui doit perdurer dans le temps parce que je pense qu'il doit y avoir une fierté pour eux de travailler sur les secteurs de Paris-Roubaix. Nous, on apprécie le travail qui est effectué et donc il faut que ça perdure dans ce sens-là. ... Sous-titrage FR ?